Si tu fais déjà 10 cm de plus qu'elle, je peux te dire que ça suffit largement. Tu crois vraiment qu'elle va voir la différence entre un mec qui fait 1m80 ou un mec qui fait 1m85 alors qu'elle, elle fait 1m65 ? Absolument pas. Tu sais, elles peuvent dire beaucoup de choses, mais dans les faits, ça se passe souvent différemment. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors mon poteau, pense à rejoindre la newsletter pour des conseils et des astuces, totalement gratuitement. Pense aussi à rejoindre notre Patreon si tu veux accéder à plus de 40 vidéos exclusives. Je t'affiche à l'écran de toute façon plusieurs contenus sortis dernièrement dessus. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. On va pouvoir commencer immédiatement à rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir plusieurs traits physiques que les femmes trouvent irrésistibles. Dans ces traits-là, il y en a certains qu'on ne peut pas changer malheureusement et nous devons faire avec. Par contre, il y a des traits qui peuvent être améliorés. Donc vous pourrez toujours agir sur cela pour devenir plus attractif aux yeux des femmes. Nous allons passer immédiatement au premier trait physique qui est d'avoir un corps musclé. Oui les gars, les femmes adorent les hommes musclés. Et ça c'est un trait que vous pouvez améliorer. Chaque homme qui me regarde, vous pouvez aller à la salle, pousser de la fente et vous forger un physique. Si tu n'as pas de physique actuellement, c'est ton choix. Et je ne parle pas pour le petit pourcentage d'hommes qui ont un handicap ou autre. Mais les hommes qui ont deux bras, deux jambes qui peuvent marcher et qui n'ont pas de problème particulier, c'est de votre faute si vous avez un corps de lâche. Donc oui, les femmes adorent les hommes musclés. C'est quelque chose d'extrêmement attractif pour elles. Ça vous fera passer littéralement à un autre niveau. Maintenant bien entendu, comme je te disais, c'est du travail. Ça prend du temps, de la persévérance, de la discipline, de l'acharnement. Mais rien d'insurmontable. Si tu regardes ma vidéo, c'est bien, mais tu dois passer à l'action. C'est de toute façon le passage à l'action qui te fera avancer, quel que soit le domaine. Les gars, appliquez les vidéos. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Plein de gars regardent mes vidéos et dès que la vidéo est terminée, ils reprennent leurs mauvaises habitudes. Et ils oublient absolument tout ce que je viens de dire. Et c'est bien dommage les gars. Le plus important, c'est que vous appliquez ce que je dis. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc oui, un corps musclé envoie plusieurs messages. Je prends soin de moi. Je suis plus masculin. J'ai plus d'allure, que ce soit habillé ou torse nu. Et d'ailleurs, tu devrais être fier de ce que tu vois dans le miroir. Si tu n'es pas fier de ce que tu vois actuellement dans le miroir, il faudrait que tu te bouges et que tu ailles transpirer à la salle de sport. Tu ne devrais pas tolérer de ne pas avoir un corps musclé. Mais en tant qu'homme, nous devons avoir un corps musclé. C'est une des caractéristiques qui te définit en tant qu'homme masculin, qui te différencie des femmes. La plupart des hommes ne sont pas prêts à fournir le travail nécessaire. Il suffit de regarder sur la plage. Les mecs sont soit skinny fat, soit skinny tout court, soit ils ont un bide énorme. Donc tant que tu n'es pas fier de ce que tu vois dans le miroir, tu vas transpirer, tu vas pousser et tu la fermes. Et donc je reviens à ce que je disais, tu es beaucoup plus beau et donc beaucoup plus attractif. Tu montres aussi que tu te respectes, que tu as de l'estime pour toi-même, que tu te soucies de ta santé et j'en passe. Énormément de choses rentrent en compte. Donc en ce qui concerne les femmes, si tu as de bonnes épaules, des bons bras, que tu es relativement sec, je peux t'assurer que tu vas gagner plusieurs points. Et c'est quelque chose qui va te permettre de te démarquer de la plupart des hommes. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au second point, la barbe de trois jours. Les gars, les femmes adorent les barbes de trois jours, bien rasées et bien taillées. Et je le comprends, c'est quelque chose qui peut changer totalement ta tête. C'est quelque chose qui peut changer un homme. Ton visage sera complètement différent. Tu es tout de suite plus beau et séduisant. C'est le jour et la nuit. Ça te donne un côté mystérieux, plus mature et même un petit côté sexy. Et bien entendu, tu es aussi plus virile. Maintenant je parle de la barbe de trois jours, pas de la barbe de perfourasse. Quand c'est trop lent, elle n'aime pas ça. Il faut que ça paraisse propre et carré. Et la barbe de trois jours répond parfaitement à ces critères-là. Et en plus, la barbe de trois jours n'est pas la plus chiante à entretenir. Tu as juste à la tracer et à la raser. Et c'est ok. Alors oui, c'est un peu d'entretien parce que ça repousse, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Et ça les gars, je peux vous assurer que ça va changer totalement votre visage et vous rendre plus beau. Si tu n'as pas de barbe, il y a un produit qui s'appelle le minoxydil, qui est apparemment très efficace. Bien sûr, la barbe peut te permettre de cacher certains défauts. De cacher certains défauts de peau. De cacher ton double menton si tu en as un. De rendre ta mâchoire plus large. D'ailleurs les gars, la mâchoire très large est aussi un signe de virilité. Et c'est aussi un signe qui attire les femmes. Donc les gars, je vous mets quelques photos pour illustrer mes propos. Et vous allez voir que la barbe change un homme. C'est une certitude. Maintenant, on va passer immédiatement au troisième point. Avoir une voix grave. Alors je sais les gars que ce n'est pas un trait physique, mais les femmes adorent ça. Un homme avec une voix grave envoie encore le message que c'est un homme viril, masculin et fort. Une voix grave dégage de la force. Tu es plus dominant et tu as plus d'autorité. C'est un signe d'une haute testostérone. Comme la mâchoire large d'ailleurs. C'est simple de toute façon, tu as pu le remarquer. Un homme qui a la voix grave, tu as beaucoup plus envie de le prendre au sérieux et tu as beaucoup plus envie de l'écouter qu'un homme qui a une voix aiguë. De toute façon, les femmes sont programmées pour sélectionner les hommes forts et solides. La voix grave aussi peut dégager un côté sexy, un sentiment de protection. Tu peux aussi bien entendu paraître plus confiant grâce à celle-ci. Alors bien sûr mon pote, on ne peut pas changer sa voix de base. Mais si par exemple tu parles avec le ventre, tu vois, tu as tout de suite la voix plus grave. Alors que si tu parles avec la gorge, tu auras tout de suite la voix beaucoup moins portée, beaucoup moins grave en fait. Et ensuite bien sûr, il y a la façon de s'exprimer. Quelle intonation tu utilises ? La vitesse à laquelle tu parles et j'en passe. Je ne vais pas te faire un cours, je ne m'y connais pas plus que ça. Mais il y a aussi à ce niveau-là, moyen de faire quelque chose. Tu peux par exemple fumer 50 clopes par jour. Tu n'as jamais remarqué que les gros fumeurs ont des voix plus graves ? Après bien sûr, je rigole. Ne fais surtout pas ça. Maintenant on va passer immédiatement au quatrième point. Les belles mains. Oui les gars, les femmes aiment les belles mains. En discutant avec elles, j'ai pu le constater. Ça va te paraître bizarre, mais beaucoup de femmes apportent de l'importance aux mains des hommes. Je leur ai demandé pourquoi et ce qui revenait le plus, c'est le fait de se sentir enveloppé. Ce côté rassurant. Tu vois, des mains d'hommes les feront se sentir en sécurité. Deux belles mains montrent aussi que tu prends soin de ton hygiène. Tu vois, il faut que tu te coupes les angles. Il ne faut pas que tu laisses du noir sous les angles. Des belles mains seraient aussi apparemment plus excitantes. C'est bien entendu par là que passe le toucher. C'est tout ce qui est ressorti. Maintenant, je n'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Maintenant, on va passer immédiatement au cinquième trait. La taille corporelle. Bon les gars, ce n'est pas une surprise, mais les femmes aiment les hommes grands. Au moins plus grands qu'elles. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réellement changer. À part faire une opération qui coûte un bras et qui est relativement dangereuse et extrêmement douloureuse. Mais là quand même, ça part très loin. Maintenant, je pense que même si tu es petit, tu peux arriver à sortir ton épingle du jeu. J'ai déjà vu beaucoup d'hommes petits avoir du succès avec les femmes. Il faut que tu travailles sur d'autres critères. Et si tu maximises tous ces autres critères, le fait que tu sois petit, finalement, ne te posera pas de problème. C'est avant tout un problème parce que c'est un problème dans ta tête. Alors bien sûr, je ne vais pas te dire que être grand n'aurait pas été mieux. Bien sûr que si. Mais tu dois faire avec parce que la nature t'a doté comme ça. C'est tout. Des fois, il faut accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Maintenant, si une femme ne veut pas de toi parce que tu n'es pas très grand, c'est que cette femme n'avait rien à faire dans ta vie. On entend souvent des femmes dire « Ouais, je veux un homme qui fait plus de 1m85. » Mais dans les faits, ça se passe bien différemment. Si tu fais déjà 10 cm de plus qu'elle, je peux te dire que ça suffit largement. Tu crois vraiment qu'elle va voir la différence entre un mec qui fait 1m80 ou un mec qui fait 1m85 alors qu'elle, elle fait 1m65. Absolument pas. Tu sais, elles peuvent dire beaucoup de choses mais dans les faits, ça se passe souvent différemment. Elles peuvent dire qu'elles veulent un mec de 1m85 minimum mais dans les faits, elles vont sortir avec des mecs beaucoup plus petits. Tu vois, par exemple, si tu es petit mais que tu es très confiant, ça va largement compenser ta taille. Comme je te disais, les barrières sont aussi très souvent dans notre tête. Tu peux être petit et avoir un grand succès avec les femmes. Donc oui, le jeu est plus difficile pour toi par rapport à un grand mais tu peux le dépasser en bossant sur toi et en ayant le bon état d'esprit. De toute façon, la vie est injuste et c'est comme ça. On est tous différents. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui naissent dans le mauvais pays, il y en a qui naissent handicapés, il y en a qui naissent intelligents, il y en a qui naissent stupides et j'en passe. C'est comme ça. On doit faire avec ce que la nature nous a donné. Mais maintenant, ce n'est pas une raison pour s'apitoyer sur son sort. Il faut avancer, s'améliorer et se développer. Et j'en passe. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au sixième point. Avoir un beau sourire. Vous savez les gars, si vous avez un beau sourire, vous ferez craquer les femmes. Juste avec votre sourire. Tu vois par exemple, si tu es petit mais que tu as un beau sourire, ça va faire la différence. Tu peux transmettre énormément d'émotions à travers un sourire. Dégager un certain charme. Maintenant, ne donne pas ton sourire constamment. Ne passe pas ton temps à sourire. Tu vas paraître faible. Mais regarder une femme dans les yeux et lui faire ton plus beau sourire peut la rendre dingue. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est un tout. Il faut que le paquet final soit satisfaisant. Vous n'avez pas besoin de remplir tous les critères à 100% pour être au top. Mais essayez d'en remplir un maximum. Et maintenant, bien entendu, il pourrait y en avoir tout un tas d'autres. Mais le plus important, c'est d'essayer au maximum d'améliorer ses faiblesses et de maximiser ses atouts. De toute façon, les traits physiques prennent une place très importante en ce qui concerne le marché des rencontres dans les relations. Maintenant, je n'ai pas évoqué d'autres traits comme les cheveux, la peau, le style vestimentaire, une bonne hygiène et une bonne odeur. Et j'en passe. Au final, les gars, il y a quand même de quoi faire. Et surtout, les gars, n'oubliez pas de rejoindre la newsletter. Vous avez le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Le Patreon si vous voulez du contenu exclusif. Et bien sûr, n'oubliez pas que je vous kiffe. Ciao ! Ciao !